Un autre volet de l'actualité est la délégation sanitaire régionale de l'Enedi-Est en collaboration avec le Programme national de lutte contre la cécité et l'Organisation pour la prévention de la cécité a organisé une journée de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des autorités de la région à divers niveaux. Le but de cette rencontre impliquait ces dernières dans la lutte contre le tracon qui se vit dans cette partie du pays. Kaliangavoutna Selon le dernier rapport du Programme national de lutte contre la cécité de 2014, 8,1% de la population de la région de l'Enedi-Est souffre du trachome. Un taux qui fait de cette région une circonscription endémique. Au vu de l'ampleur que prend cette maladie dans cette région, la délégation sanitaire régionale de l'Enedi-Est et ses partenaires a adopté de nouvelles méthodes pour stopper cette maladie qui prive souvent les patients de la vue. Cette stratégie consiste à impliquer les autorités civiles, militaires, les élus locaux, les chefs traditionnels et les leaders religieux pour réduire les incidences de cette pathologie. Venus de toute la région de l'Enedi-Est, ces derniers ont été largement sensibilisés sur leur rôle dans l'art sud de la campagne de distribution de masques d'Ezitromax et azitaires. Une campagne préventive et curative pour éviter les risques de contamination du trachome et de la cécité. Le représentant du gouverneur de la région de l'Enedi-Est, Yusuf Adou Mahamat, a invité chaque acteur à jouer sa partition pour la reçue de cette opération. Pour le délégué sanitaire régional de l'Enedi-Est, Adibéra Jean-Baptiste, ce pari ne peut pas être gagné sans l'apport de tous. C'est une campagne très importante parce qu'avec le trachome, quand on va à la phase tardive, quand on perd l'oeil, on ne le récupère pas. Donc il faut mieux prévenir que d'aller jusqu'à perdre les yeux. Cette campagne de distribution de masques d'Ezitromax et azitaires est d'une durée de 5 jours.